L'ascension de la conscience Il ne suffit pas de dire en quoi consiste la découverte de Sri Aurobindo. Nous devons encore savoir comment elle est accessible pour nous. Or, il est bien difficile de donner un schéma et d'affirmer « voilà le chemin ». Parce que le développement spirituel est toujours adapté à la nature de chacun. Et pour cause, il ne s'agit pas d'apprendre une étrangeté, mais de s'apprendre soi-même. Et il n'y a pas deux natures semblables. L'idéal que se propose notre yoga ne peut pas lier toute la vie spirituelle, ni toutes les recherches spirituelles. La vie spirituelle ne peut pas se formuler en une définition rigide, ni s'enfermer dans une loi mentale invariable. C'est un énorme champ d'évolution, un immense royaume potentiellement plus vaste que les autres royaumes du dessous, avec des centaines de provinces, des milliers de types, de stades, de formes, de chemins, de variations dans l'idéal spirituel et de degrés dans la progression spirituelle. Nous pouvons donc seulement donner quelques points de repère, heureux si chacun trouve l'indice qui éclairera son propre chemin. Il faudrait toujours se souvenir que le vrai système de yoga consiste à attraper le fil de sa propre conscience, ce fil brillant dont parlaient les Richie, et de s'y accrocher et d'aller jusqu'au bout. La conscience cosmique et le nirvana ne nous apportant pas la clé évolutive que nous cherchons. Nous reprenons notre enquête avec Sri Aurobindo, au point où il l'avait laissé à Baroda avant ses deux grandes expériences. L'ascension dans le supraconscient est la première étape. À mesure que le chercheur établit le silence mental, qu'il pacifie son vital, qu'il se libère de son absorption dans le physique, la conscience se dégage des mille activités où elle était indiscernablement fondue, éparpillée, et elle acquiert une existence indépendante, nous l'avons dit. C'est comme un être dedans, une force qui vibre de plus en plus intense. Et plus elle grandit, moins elle se satisfait d'être enfermée dans un corps. Nous nous apercevons qu'elle rayonne, dans le sommeil d'abord, puis dans nos méditations, puis les yeux grands ouverts. Mais ce mouvement latéral, si l'on peut dire, dans le mental universel, le vital universel, le physique universel, n'est pas son seul mouvement. Elle veut monter. Cette poussée ascendante n'est même pas nécessairement le fruit d'une discipline consciente. Ce peut être un besoin naturel, spontané. Il ne faudrait jamais perdre de vue que notre effort en cette vie est seulement la continuation de bien d'autres efforts en bien d'autres vies. D'où l'inégalité du développement des individus et l'impossibilité de fixer des règles. Instinctivement, on peut sentir quelque chose au-dessus de la tête qui nous tire comme un espace ou une lumière ou comme un pôle qui est la source de tous nos actes et nos pensées ou comme une zone de concentration au sommet du crâne. Le chercheur n'a pas fait taire son mental simplement pour le plaisir d'être comme une souche. Son silence n'est pas mort, il est vivant. Il est branché là-haut parce qu'il sent que sa vie là-haut. Le silence n'est pas une fin, c'est un moyen, comme le solfège pour attraper la musique. Et il est bien des musiques. Jour après jour, à mesure que sa conscience se concrétise, il a des centaines de minuscules expériences, presque imperceptibles qui jaillissent de ce silence au-dessus. Il ne pense à rien et soudain, une pensée le traverse. Pas même une pensée, un déclic. Et il sait exactement ce qu'il doit faire, comment il doit le faire, dans les moindres détails, comme les pièces d'un puzzle qui s'assemblent en un clin d'œil et avec une certitude massive. en dessous, c'est l'incertitude totale. Toujours, ce peut être autre chose. Ou bien, un petit choc vient le frapper. Va voir un tel. Il va, et par hasard, cette personne a besoin de lui. Ou ne fait pas cela. Il persiste et fait une chute grave. Ou sans raison, il est poussé vers tel endroit et il rencontre exactement les circonstances qui devaient l'aider. Où tel problème se pose, il reste immobile, silencieux, appel en haut et la réponse vient, claire, irréfutable. Ou s'il parle, s'il écrit par exemple, il peut sentir très concrètement une étendue au-dessus, d'où il tire la pensée, comme le fil d'un cocon lumineux. Il ne bouge pas. Simplement, il se tient sous le courant et il transcrit. Rien ne se passe dans la tête. Mais s'il y mêle le moindrement son mental, tout s'évanouit, ou plutôt se fausse, parce que le mental cherche à copier les intimations. C'est un singe invétéré. Et il prend ses feux follés pour des illuminations. Et plus le chercheur apprendra à écouter en haut, à suivre ses intimations, qui ne sont pas impérieuses, pas bruyantes, qui sont à peine perceptibles, comme un souffle, à peine pensées, senties seulement, mais terriblement rapides. Plus elles deviendront nombreuses, exactes, irrésistibles. Et peu à peu, il voit que tous ses actes, les moindres actes, peuvent être souverainement guidés par cette source silencieuse au-dessus. Que toutes ses pensées sont issues de là, lumineuses, sans discussion, qu'une sorte de connaissance spontanée se fait jour en lui. Il commence à vivre des petits miracles continus. Si seulement les hommes entrevoyaient les joies infinies, les forces parfaites, les horizons lumineux de connaissances spontanées, les calmes étendus de notre être, qui nous attendent sur les pistes que notre évolution animale n'a pas encore conquise, ils quitteraient tout et n'auraient de cesse qu'ils n'aient gagné ses trésors. Mais le chemin est étroit, les portes difficiles à forcer et la peur, le doute, le scepticisme sont là, tentacules de la nature qui nous interdisent de quitter les pâtures ordinaires. Une fois que cette étendue là-haut sera devenue concrète, vivante, comme une plage de lumière au-dessus, le chercheur sentira le besoin d'entrer en communication directe et de jaillir au large, car il sentira aussi avec une acuité croissante que la vie du dessous, le mental du dessous, sont étroits, mensongers, une sorte de caricature. Il aura l'impression de se cogner partout, de n'être nulle part chez lui et que tout est faux, grinçant, les mots, les idées, les sentiments. Que ce n'est pas ça, jamais ça, c'est toujours à côté, toujours à peu près, toujours en dessous. Parfois, dans le sommeil, comme un signe avant-coureur, nous serons peut-être pris dans une grande lumière éblouissante, si éblouissante qu'instinctivement on se voile les yeux. Le soleil est sombre dans ces cas-là, constate la mer. Mais il faudra faire grandir, grandir cette force dedans, cette conscience-force qui tâtonne vers le haut, la pousser par nos besoins d'autres choses, d'une vie plus vraie, d'une connaissance plus vraie, d'une relation plus vraie avec le monde et les êtres. Notre plus grand progrès est un besoin qui s'approfondit, refuser toutes les constructions mentales qui, à chaque instant, essayent d'accaparer le fil lumineux, se garder en état d'ouverture, être trop grand pour les idées. Parce que ce n'est pas d'idées dont nous avons besoin, mais d'espace. Non seulement il faut briser le piège du mental et des sens, mais fuir le piège du penseur, le piège du théologien et du fondateur d'église, les filets de la parole et l'esclavage de l'idée, tout cela est en nous, prêts à emmurer l'esprit dans les formes. Mais nous devons aller toujours au-delà, toujours renoncer au moindre pour le plus grand, au fini pour l'infini. Nous devons être prêts à avancer d'illumination en illumination, d'expérience en expérience, d'état d'âme en état d'âme et n'être attachés à rien, pas même aux vérités auxquelles nous tenons le plus solidement. Car elles sont des formes seulement et des expressions de l'ineffable. Et l'ineffable refuse de se limiter à aucune forme, aucune expression. Toujours, nous devons rester ouverts à la parole d'en haut qui ne s'enferme pas dans son propre sens et à la lumière de la pensée qui porte en soi ses propres contraires. Puis un jour, à force de besoin, à force d'être comme une masse comprimée, les portes s'ouvriront. La conscience s'élève, dit la mère. Elle brise cette carapace dure, là, au sommet du crâne. Et on émerge dans la lumière. Une blanche tranquillité ardente au-dessus. Cette expérience est le point de départ du yoga de Sri Aurobindo. C'est l'émergence dans le supraconscient. Le passage d'un passé qui nous ligote à un futur qui voit. Au lieu d'être en dessous, toujours sous un poids, on est au-dessus et on respire. La conscience n'est plus enfermée dans le corps ou limitée par lui. Elle sent qu'elle est non seulement au-dessus du corps, mais étendue dans l'espace. Le corps est en dessous de cette haute station et enveloppé dans la conscience élargie. Il devient seulement une circonstance dans la largeur de l'être et sa partie instrumentale. Quand cette haute station est définitivement établie, on ne redescend plus vraiment, sauf avec une fraction de la conscience qui peut venir travailler dans le corps ou au niveau inférieur, tandis que l'être, stationné en permanence au-dessus, dirige toute l'expérience et tout le travail. Extase Une fois ce décollage opéré, il s'agit de procéder lentement et systématiquement. Le premier mouvement de la conscience, en effet, est de filer tout droit vers le haut, comme aspiré, avec une sensation de montée infinie, tout à fait comme une fusée, puis de stabilisation dans une sorte de nirvana lumineux. La béatitude qui accompagne cette éclosion au sommet, du moins à ce qui nous paraît être le sommet, ou cette dissolution, est si irrésistible qu'il semblerait tout à fait incongru de redescendre à des niveaux intermédiaires pour explorer quoi que ce soit. Ce serait déchoir. On n'a plus qu'une envie, c'est de rester aussi immobile que possible pour ne pas froisser cette paix toute unie. En fait, on ne s'est même pas aperçu qu'il put exister des niveaux intermédiaires entre la sortie au niveau du crâne et la fusion tout en haut. Ébloui, un peu comme le nouveau-né qui ouvre les yeux pour la première fois, le chercheur ne s'y reconnaît pas. Il mélange tout dans une sorte de blanc ou de blanc bleuté et il perd prise. C'est-à-dire qu'il tombe en transe ou en extase comme on dit en Occident ou en samadhi comme on dit en Inde. Et quand il revient de là, il n'est pas plus avancé qu'avant. Dans sa hâte d'arriver, le chercheur suppose qu'il n'y a rien entre le mental pensant et le très haut et fermant les yeux dans son samadhi, il essaye de se précipiter aussi vite que possible sans même voir les grands et lumineux royaumes de l'esprit qui s'étendent entre les deux. Peut-être arrive-t-il à ses fins, mais seulement pour s'endormir dans l'infini. Naturellement, le chercheur dira que c'est un état merveilleux, indicible, suprême et c'est vrai. Mais comme le remarque la mer, on peut en dire tout ce que l'on en veut puisque justement on ne se souvient de rien. Oui, vous entrez en samadhi quand vous sortez de votre être conscient et que vous entrez dans une partie de votre être qui est complètement inconsciente ou plutôt dans un domaine où vous n'avez aucune conscience correspondante. Vous êtes dans l'état impersonnel, c'est-à-dire un état où vous êtes inconscient. Et c'est pour cela naturellement que vous ne vous souvenez de rien parce que vous n'avez été conscient de rien. Sri Aurobindo disait simplement que l'extase est une forme supérieure d'inconscience. Il se pourrait que ce que nous appelons transcendant, absolu, suprême ne soit pas l'anéantissement extatique que l'on nous a si souvent dit, mais seulement la limite de notre conscience actuelle. Il est peut-être absurde de dire « ici finit le monde et là commence le transcendant » comme s'il y avait un trou entre les deux. Car le transcendant peut commencer au bas-à-bas de la raison pour un pygmée et le monde s'évanouir pas plus haut que l'intellect. Il n'y a pas de trou sauf dans notre conscience. Peut-être le progrès de l'évolution est-il précisément d'explorer des zones de conscience toujours plus avancées dans un inépuisable transcendant qui ne se situe pas vraiment en haut ou ailleurs hors de ce monde mais partout ici-bas, se dévoilant lentement à notre vision. Car si un jour dans notre préhistoire le transcendant s'est situé un peu au-dessus du protoplasme, ce n'est pas qu'il ait quitté le monde du protoplasme pour se réfugier plus haut au-dessus du batracien, du chimpanzé, puis de l'homme, dans une sorte de course d'où il est peu à peu exclu, c'est que nous avons quitté l'inconscience primitive pour vivre un peu plus avant dans un transcendant partout présent. À ce stade de notre recherche, il n'est pas possible d'en dire plus. Il faut attendre l'expérience supramentale pour avoir la clé de cette fausse opposition. Ainsi, au lieu de s'évanouir au sommet ou à ce qu'il prend pour le sommet et de croire que son extase est un signe de progrès, le chercheur devra comprendre que c'est le signe d'une inconscience et travailler à découvrir l'existence vivante qui se cache dans son éblouissement. Tâchez de développer votre individualité intérieure, dit la mère, et vous pourrez entrer dans ces mêmes régions en pleine conscience et avoir la joie de la communion avec les régions les plus hautes sans pour autant perdre conscience et revenir avec un zéro au lieu d'une expérience. On a cru mieux définir l'extase en parlant d'enstase. Faudrait-il croire que l'on est en soi qu'à condition d'être hors de soi ? Car l'extase, extaré, par définition, consiste à être en dehors de son corps ou en dehors de la perception du monde. Nous voudrions un en-soi qui ne soit pas hors de nous pour dire les choses simplement. Nous ne pourrons véridiquement parler d'enstase que quand les expériences suprêmes se situeront dans notre corps et au beau milieu de la vie quotidienne, sinon c'est un abus de langage, encore qu'il exprime parfaitement, à sa façon, l'abîme que nous avons creusé entre la vie et l'esprit. Et Sri Aurobindo insistait « C'est dans l'état de veille que la réalisation doit venir et durer si l'on veut qu'elle soit une réalité de la vie. Les expériences et la trans-yogique ont leur utilité pour ouvrir l'être et le préparer. Mais c'est seulement quand la réalisation est constante, les yeux grands ouverts, qu'on la possède vraiment. L'état de maîtrise intégrale, tel est le but que nous poursuivons, non l'état de marmotte spirituelle. Et cette maîtrise n'est possible que dans la continuité de la conscience. quand nous nous extasions, nous perdons le « quelqu'un » qui pourrait faire le pont entre les pouvoirs d'en haut et l'impuissance d'en bas. Lorsqu'il eut brisé la carapace au sommet du crâne, Sri Aurobindo se mit donc dans la prison d'Alipor à explorer méthodiquement les plans de conscience au-dessus du mental ordinaire, de même qu'il avait à Baroda exploré les plans de conscience en dessous. Il reprenait là où il avait laissé l'ascension de la grande échelle de la conscience qui s'étend sans trous ni hiatus esthétique depuis la matière jusqu'au point X qui devait être le lieu de sa découverte. Car ce n'est pas par un saut aveugle dans l'absolu que s'obtient la vérité suprême ou la connaissance de soi intégrale, mais par un patient transit à travers le mental et par-delà. Shri Aurobindo ou l'aventure de la conscience Satrem et par-delà. Sous-titrage Sous-titrage Sous-titrage